Ok, chers amis, nous sommes le 29 mai 2024 et j'ai enfin quelques minutes pour répondre à une mini polémique qui a eu lieu à Hong Kong concernant un groupe Facebook français de Hong Kong que j'ai renommé CFI français de Hong Kong. Avant d'en parler concrètement, je vous invite, où que vous soyez dans le monde, à rejoindre notre communauté et à contribuer au développement du CFI, le Club France International, à travers des groupes comme je le fais à Hong Kong. Et le but est d'avoir un réseau de patriotes, de gens qui aiment la France, mais c'est un réseau apolitique. Et je vais revenir dessus, un réseau partout dans le monde d'entraide ouvert à tous, y compris ceux qui sont de gauche, macronistes, qui se fichent de la politique. Donc le CFI a trois rôles principaux. Le premier est d'être un réseau qui fait des événements, dîners, apéros, événements sportifs, barbecue, hiking, peu importe. Deuxièmement, un genre de média. Ce n'est pas vraiment un média parce qu'on n'est pas des professionnels, etc. Mais on va dire que c'est un blog, c'est-à-dire qu'on parle de nos membres, on fait des portraits de nos membres ou de nos amis. Et en fait, évidemment, on suit une certaine ligne éditoriale, même inconsciemment ou même involontairement. Mais en réalité, on interview, on échange avec tout le monde. Donc j'ai des critiques qui me disent que c'est un réseau de droite, même de droite-droite extrême, etc. C'est faux puisque j'ai présenté des candidats macronistes. Donc un élu en Malaisie d'ailleurs qui est Horizon, qui a expliqué pourquoi il fallait voter pour la liste de la majorité présidentielle aux européennes. Et j'ai interviewé aussi Georges Kuzmanovic, qui est un homme de gauche assumé. Et donc voilà, ce n'est pas un réseau de droite. Mais je n'y peux rien si, par la force des choses, ceux qui acceptent de me répondre sont majoritairement de droite. Je pense, j'ai lancé un appel à tout le monde, à tous les représentants de partis politiques. Et je n'ai pas eu de réponse de socialistes, d'écologistes, de membres de la France insoumise pour répondre et échanger avec moi pour comprendre pourquoi il soutenait tel ou tel liste pour les élections européennes. Et j'ai même demandé personnellement à notre ami, collègue, conseiller des Français à l'étranger à Hong Kong, qui représente la gauche, parce que je voulais avoir quelqu'un de gauche parmi mes interlocuteurs. Il ne m'a pas répondu. Voilà, donc cher Pierre-Yves, si tu vois cette vidéo, je t'invite toujours à échanger avec moi en bonne intelligence, de manière posée, pour échanger nos points de vue. Voilà, si tu le souhaites, de manière à enregistrer, etc. Et pour une vidéo YouTube qui sera diffusée sur ma chaîne et sur le site du CFI. Donc, le CFI parle de tout, y compris de la gauche et des macronistes. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Premier point, réseau, événement. Deuxième point, médias. Et troisième point, business, c'est-à-dire qu'on peut être à porte d'affaires. On peut mettre en relation différentes personnes et prendre une commission. Donc, c'est commercial. C'est d'ailleurs pourquoi le CFI n'est pas une association d'utilité publique et à but non lucratif, etc. Parce que c'est un business et c'est assumé. Voilà, donc souvent, on me critique en disant ceci, cela. Oui, mais le CFI est un réseau privé. Voilà, donc on peut être à porte d'affaires ou on peut tout simplement faire des missions pour lesquelles on est consultant. Voilà, le mois dernier, j'étais à Shanghai pour une entreprise membre du CFI qui m'a envoyé là-bas et qui m'a payé pour la mission pour trouver des fournisseurs dans le domaine du plastique recyclé. Voilà, donc quand on dit que le CFI est concurrent avec les associations à but non lucratif comme UEFE et ADFE, c'est complètement débile parce que c'est la nature même du CFI est différente. Elle est business et encore moins avec les partis politiques. Donc, j'ai eu des accusations. D'ailleurs, j'ai même été exclu de reconquête à cause de ça parce que j'ai créé le CFI. Mais bon, c'était une excuse. Voilà, maintenant, beaucoup savent très bien que c'était une erreur interne du parti. On verra si ça change. Mais d'ailleurs, ce n'est pas mon objectif. Je m'en fiche pour l'instant. Mais en fait, le CFI n'est ni en concurrence avec les associations qui sont à but non lucratif, ni en concurrence avec les partis politiques. Mais dans la communauté française, dès qu'on voit quelque chose qui semble un petit peu concurrent, polémique, etc., et on en fait une polémique et on en fait des commentaires dans tous les sens. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi ? Si vous êtes expatrié, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, si vous voulez contribuer à la bonne cause, créer un réseau d'entraide pour servir, faire rayonner la France dans le monde, contactez-moi, rejoignez nos équipes. Voilà, ceci est dit. Maintenant, j'ai déjà répondu en partie aux commentaires. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai reçu tellement de commentaires. C'était lundi soir, c'était avant d'aller à une soirée de gala. Et donc, on m'accusait d'avoir changé le nom CFI français d'Hong Kong au CFI français d'Hong Kong. Ce qui est vrai, c'est que j'utilise un groupe que j'ai créé il y a environ 10 ans, je crois, quand je suis arrivé à Hong Kong, un petit peu après. Je suis à Hong Kong depuis 12 ans. Et en fait, je l'utilise pour communiquer sur le CFI. Voilà, c'est normal parce que c'est mon travail. Je modère le groupe, il y a du boulot derrière tout ça, ça ne se fait pas pour rien. Et donc, il y a d'ailleurs, il y a encore un commentaire. À l'instant, là, il est 18h14. Voilà, je le fais en direct. François vient de commenter. Je vais dire en direct. Alors, normalement, je réponds très rarement en direct aux différents messages parce que je n'ai pas le temps. Parfois, j'ai des postes X Twitter qui ont des centaines de commentaires. Je ne peux pas répondre à des centaines de commentaires. Donc, même si je faisais ça à temps plein et que je ne dormais pas, je ne pouvais pas. Donc, en général, je réunis tous les commentaires et je réponds en bloc. Donc, qu'est-ce que tu me dis, François ? Je lis vraiment en direct. Ça fait quelques secondes. Et toi, tu préfères continuer à être malhonnête et te plaindre sur tes réseaux sociaux. Si au moins, tu avais répondu à la question directement de manière franche, ça aurait pu conduire à une discussion. Là, ton attitude ne fait que renforcer l'idée que ce sera une perte de temps. Et puis, tu as mon nom, je sais très bien que tu sauras me trouver si besoin. Donc, il s'y raconte là. Donc, en fait, voilà, le problème, c'est que dans ce genre de commentaires, on n'avance pas. Donc, je n'ai pas le temps de répondre, de passer cinq minutes sur chaque commentaire. Voilà, qu'est-ce que tu me dis là, François ? Moi, je l'ai proposé parce qu'il fait partie des gens qui se plaignent du changement de nom. Donc, moi, j'ai dit, écoute, je n'ai pas que ça à faire de commenter sur Facebook. Je ne passe pas ma vie sur Facebook. Et donc, viens, on se voit face à face et on fait un débat sur le changement de nom du CFI. Je peux parler du changement de nom du CFI pendant une heure s'il le faut. Avec plaisir, pas de problème. Enregistrez et après, on diffuse la vidéo. Ou alors, on peut le faire en vidéo aussi si tu ne veux pas me voir en personne, François. Ou n'importe qui d'autre. Si vous êtes à Hong Kong, vous avez un problème avec moi, vous n'aimez pas le nom de CFI français d'Hong Kong. Ou peu importe, vous n'aimez pas le fait que je me suis engagé parce que j'ai dit à politique et finalement politique, etc. Mais contactez-moi. On discute. Moi, je réponds à tout le monde. Je débat. Moi, je suis tranquille dans mes convictions. J'assume tout. Donc, vous voulez débattre avec moi, on débat. Et après, vous passez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez raison, vous me défoncez en débat si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir, on fait ça. On échange. Dites-moi, contactez-moi. Vous savez comment me contacter. Normalement, si vous êtes à Hong Kong, vous recevez tous ma newsletter. Si vous n'êtes pas désinscrit déjà. Ou alors, si vous avez des amis qui veulent me parler en direct, relayer cette information. Moi, je parle avec tout le monde. Ou alors par vidéo. Par contre, je ne parle pas au compte anonyme. On ne sait pas à qui on parle. Ça peut être complètement débile. Donc, moi, je ne réponds quasiment jamais au compte anonyme. Mais voilà, tout ça pour dire quoi ? J'ai clarifié, il y a des gens en fait qui sont complètement débiles. Il y a une fille, je ne la connais pas. Peut-être que je l'ai connue, je ne la reconnais pas. Peut-être que je l'ai rencontrée une fois. Mais j'ai changé le nom CFI et elle commente. Et elle dit oui, en fait, le groupe Facebook est devenu politique. Je dis, alors expliquez-moi pourquoi il est devenu politique. Alors parce qu'on voit sur le Twitter, le X de CFI, qu'il y a des posts qui parlent de reconquête. Et moi, je dis oui. Et alors, c'est quoi le problème ? Oui, mais ça parle de reconquête. Oui, et alors, on parle de reconquête, ça veut dire qu'on est lié à reconquête. Le Figaro parle de reconquête, ça ne veut pas dire que le Figaro dépend de reconquête. Il parle aussi de LR, de RN, des parties de gauche. Voilà, et c'est ce que je fais avec le CFI aussi. J'ai parlé de reconquête, c'est vrai. J'ai fait des interviews de candidats de reconquête parce que bon, j'en connais beaucoup. C'est mon cercle d'amis, etc. J'ai fait des échanges, des entretiens avec le RN, avec UPR, Philippot, avec des macronistes aussi. Voilà, Quentin Cloarec, élu en Malaisie. Donc, vous recherchez sur le site du CFI, vous allez le trouver. J'ai interviewé aussi Kuzmanovic. Georges Kuzmanovic qui est un homme de gauche assumé. Et ça m'a fait pire d'ailleurs qu'il accepte d'échanger avec moi parce que j'avais enfin quelqu'un de gauche avec qui échanger. Voilà, donc en fait, mais j'ai lancé un appel à tout le monde pour échanger avec moi. Donc voilà, j'ai eu quelques commentaires. Nick, il s'appelle Nick George sur Facebook. Il n'a pas mis son nom, son vrai nom, donc je ne vais pas dire son vrai nom. Mais cher Nick George, tu me dis, oui, le CFI c'est d'extrême droite parce que tu intervies que des gens de RN, LR, etc. C'est faux, c'est faux puisqu'il y a des interviews des gens de gauche et de macronistes. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Il y a plein de gens de Reconquête, il y a plein de gens de RN. Il y a seulement un exemple de macroniste et il y a seulement un exemple d'homme de gauche. Mais je ne demande qu'à en avoir plus. J'ai lancé un appel à parler avec tout le monde, y compris les écologistes, les socialistes, les LFI. Mais personne n'a accepté. J'ai même demandé à notre conseiller des Français étrangers à Hong Kong, un de mes trois collègues, un des quatre élus d'ici, Pierre-Yves Dupuis. Pierre-Yves, cher Pierre-Yves, si tu vois cette vidéo, je t'invite toujours à me répondre. Tu ne m'as pas encore répondu. On se pose autour d'un café, d'une bière et on discute de politique. Moi, je parle avec tout le monde. J'ai des amis de gauche et des macronistes aussi. Et je peux très bien parler en bonne intelligence avec tout le monde tant que c'est irrespectueux et qu'en fait, on ne mélange pas tout. Après, si des gens voient que le groupe français de Hong Kong est devenu CFI français de Hong Kong et ne le rejoignent pas parce que c'est devenu politique, parce que ça a changé le nom, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai échangé pour des raisons évidentes. Vous le savez, voilà, c'est commercial, c'est pour faire la pub au CFI. J'ai un groupe qui s'appelle Français de l'Asie, Français du Japon, Français de ceci, Français de cela. Et mon objectif est de faire ça partout dans le monde, d'avoir un réseau d'entraide apolitique. Je veux que le CFI soit apolitique. Et donc, c'est pourquoi j'ai renommé ce groupe de Hong Kong que j'ai créé il y a très longtemps parce que voilà, je travaille dessus. C'est mon boulot, c'est mon temps, etc. Et c'est légitime. Mais ça ne veut pas dire que tous les membres du groupe sont membres. Je n'ai pas dit que c'était le groupe membre CFI de Hong Kong. C'est le groupe CFI français de Hong Kong qui inclut des membres, mais des non-membres et des gens qui sont là par hasard, des gens qui ne sont pas à Hong Kong, qui ont trouvé par hasard et cherché français à Hong Kong. Ils l'ont trouvé et c'est ça le but. Donc, ça fait de la com pour le CFI. Voilà, je l'assume. Voilà, donc si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à aller sur French in Hong Kong. Je vais faire de la pub pour French in Hong Kong. Il y a un groupe Facebook qui est très bien qui s'appelle French in Hong Kong. Et voilà, il n'a rien à voir avec le CFI. Et donc, justement, c'est là que j'y vais, je réponds, je commente. Et puis voilà. Malheureusement, la communauté française, on se tape toujours dessus pour vraiment des bêtises. Donc là, je ne sais même pas pourquoi j'ai perdu 12 minutes déjà à répondre. Voilà, mais c'est un peu… J'ai toujours eu le problème avec même quand j'étais président du UFE. Là, c'est pareil encore. À mon avis, ceux qui disent que le CFI, c'est politique, ce sont les mêmes qui disent que l'UFE, c'est politique. L'UFE, c'est politique ou pas ? L'UFE, c'est apolitique. En tout cas, dans le sens non-partisan, je le sais puisque j'étais président du UFE en Hong Kong pendant 5-6 ans. Mais finalement, c'est un petit peu politique parce qu'une des raisons pour lesquelles je ne suis plus à l'UFE, c'est parce que je me suis engagé pour Eric Zemmour. Donc, j'ai eu des problèmes à cause de cet engagement. Donc, oui, l'UFE, c'est de droite, mais il ne faut pas trop trop droite peut-être. Ou alors, ça dépend d'où. Parce que je sais que mon ami président du UFE à Phuket en Thaïlande où Eric Zemmour est largement, largement majoritaire, lui, il n'a pas eu de problème quand il s'est engagé pour Zemmour. Par contre, moi, oui, en Hong Kong. Voilà quoi. Et d'ailleurs, je vais citer Gérard Pélisson qui est le fondateur, pas le fondateur, mais oui, fondateur du groupe Accor. Mais bon, on n'est pas là pour parler de nous, mais il a été président du UFE pendant longtemps, 20 ans je crois. Il avait dit lui-même que l'UFE est une association apolitique de droite. Donc, il s'assumait être de droite et en opposition à l'ADFE français du monde qui est une association de gauche. Mais toutes les deux se disent apolitique. L'ADFE va dire qu'elle est apolitique, même si dans ses statuts, c'est écrit qu'elle est sociale, humaniste, etc. Et même si l'UFE se dit apolitique parce que dans les statuts de l'UFE, c'est une association apolitique. Mais pour ceux qui ne le savent pas, l'UFE en 2014, donc il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, pour les élections des conseillers des Français d'étranger. À l'époque, en 2014, on a voté le même jour pour les élections européennes et les élections des conseillers des Français d'étranger. J'étais là, j'étais à Hong Kong, on votait au lycée français. On votait le même jour pour deux élections. Bref, peu importe, tout ça pour dire quoi. À cette époque-là, les élections des conseillers des Français d'étranger, les listes UMP avaient tout le soutien de l'UFE. Sauf peut-être à Hong Kong. Donc, qu'à Hong Kong, je crois, de le monde parce qu'il y a vraiment une obsession de l'apolitisme à Hong Kong. D'ailleurs, aujourd'hui encore, vous allez voir l'équipe de l'UFE à Hong Kong, ils vont dire qu'ils sont apolitiques. Voilà, mais quasiment partout dans le monde, les UFE et les LR sont intimement liés. En général, le président de l'UFE va être le trésorier des LR ou le président des LR va être le trésorier de l'UFE, etc. Bref, les deux. Il y a toujours des liens comme ça parce que les LR utilisent l'UFE comme moyen d'influence. Ça commence à changer d'ailleurs parce que, par exemple, en Malaisie, l'UFE Malaisie est désormais, ça c'est nouveau, géré par un responsable du RN. Il a été candidat au sénatorial pour représenter le RN en 2023. Je le salue d'ailleurs et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien pour l'UFE parce que ça change leur image d'association LR. Maintenant, ce sera plutôt une association de droite, union des droites, parce qu'il y a des présidents du UFE qui ne sont pas LR. Il y en a qui sont RN. Après, il y en a qui sont officiellement sans étiquette. Mais même quand on est sans étiquette, on sait très bien qu'ils sont de droite. Et j'assume d'ailleurs que moi-même, en 2021, j'ai été élu à politique, mais tout le monde savait que j'étais à politique de droite. Après, c'est vrai que certains ont été choqués quand même parce qu'ils savaient que j'étais de droite, mais ils ne s'attendaient pas quand même. Ah ouais, Zemmour, c'est quand même un peu limite. Non, donc je quitte l'UFE, je quitte aussi ceux-là et voilà. Voilà, bon, après ça, je peux en parler pendant des heures. Bon, tout ça pour dire quoi ? Le CFI français de Hong Kong, c'est à politique, ça reste à politique. Le groupe est ouvert à tous, même si vous êtes de gauche, même si vous êtes macroniste, vous êtes là pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme soirée sympa ? Il y a une soirée vin et fromage organisée par le CFI ou pas. Vous êtes bienvenu, vous cherchez un logement, vous cherchez un job, vous cherchez quoi que ce soit, vous posez une question, tout le monde est bienvenu. Et aux événements CFI, tout le monde est bienvenu aussi. Ce n'est pas un réseau de droite. Mais c'est vrai que par la nature des choses, c'est un réseau qui est majoritairement statistiquement de droite parce que les gens, ils vont, ils savent qui l'a créé. Mais j'ai des amis de gauche et des macronistes qui viennent et ils savent qui je suis. Ils savent qui ils vont rencontrer aux événements CFI et ça ne les dérange pas. Et ce sont des gens intelligents. Donc moi, je veux des gens de gauche et je veux des gens macronistes. On va dire, bon, le macronisme, c'est bien au fini. On va dire des gens centristes, progressistes à mes événements CFI. Ça me fait très plaisir. On se ferait un petit peu chier à rester toujours entre patriotes et à toujours être d'accord sur tout. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toujours d'être avec des gens avec qui je suis d'accord sur tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Je peux prendre une bière avec vous et vous m'expliquer pourquoi vous voulez de plus en plus d'immigration en France, pourquoi vous voulez voir des drag queens faire la lecture à vos enfants. Mais vous vivez très bien à Hong Kong où ça ne se passe pas. En tout cas, ça ne se passe pas dans les écoles chinoises. Peut-être que ça va se passer un jour au lycée français de Hong Kong. Je ne sais pas, je n'espère pas, mais j'observe, je suis ça de près. Et en tout cas, pour conclure, je rappelle que le CFI est un politique, mais moi-même, je suis un homme politique. Et ça, je l'assume et je cherche partout dans le monde des personnes qui veulent rejoindre mes équipes, mon combat, que ce soit au niveau politique. C'est-à-dire, j'ai créé des groupes qui s'appellent Union des Droites et là, c'est clairement politique. C'est pour parler des politiques, diffuser des informations, préparer d'ailleurs des élections locales en 2026. Élections des conseils des Français étrangers dans deux ans exactement, dans même moins de deux ans, à mon avis, ce sera en mai 2026. Donc, on commence déjà à préparer ces élections. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et si vous ne voulez pas faire de la politique, vous voulez plutôt faire des événements, des apéros sympas, des activités sportives, des visites de villages, des randonnées, participez au CFI parce que le CFI, c'est ça aussi. Donc, le CFI, on ne fait pas de politique, mais par contre, on a le droit de parler de politique. Donc, ce n'est pas le but des événements. Quand on fait une soirée vin et fromage, c'est pour venir et manger du fromage et boire du vin. Après, si vous venez à la soirée vin et fromage du CFI et que vous me branchez sur la politique, vous me posez une question, je ne vais pas vous dire « Oh là là, on ne parle pas de politique ici ». Non, je vous réponds. Donc, c'est ça la différence avec d'autres réseaux dans lesquels la politique est un tabou. On n'a pas le droit d'en parler. Non, au CFI, on a le droit de parler politique, mais le CFI n'est pas politique. Elle n'est liée à aucun parti politique et encore moins à Reconquête. Mais par contre, ça parle de Reconquête parce que j'ai encore beaucoup d'amis chez Reconquête. Et ça me fait très plaisir de les voir aux événements CFI. Mais c'est aussi pour tous, RN, LR et comme je vous le dis, centristes, gauchistes, pardon, des personnes de gauche. Tout le monde est bienvenu aux événements du CFI. En particulier, même ceux qui ne sont ni de gauche ni de droite, qui se fichent de la politique. Malheureusement, nous sommes de plus en plus nombreux dans ce cas-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense qu'il y a 15% de participation aux élections des conseillers des Français étrangers. Et aux européennes, combien il y aura ? 20-25%. J'espère plus. Mais le problème aussi, je pense que pourquoi il y a si peu de participation aux élections pour les Français étrangers ? C'est qu'on ne parle pas de politique. Les gens sont complètement déconnectés. Là encore, la semaine dernière, j'ai rencontré un gars en serait comme ça à Hong Kong. Il m'a reconnu. Et il m'a dit, de toute façon, nous, encore, on ne peut pas voter pour les européennes. C'est dommage. Je me dis, oh mon Dieu. Mais non, mais on peut voter justement. Il faut aller voter. C'est le 9 juin. C'est au lycée français. Voilà, d'ailleurs, information utile. Voter au lycée français le 9 juin de 8h du matin à 8h du soir. Je vais faire une petite com' de la liste d'électorale consulaire bientôt, aujourd'hui ou demain. Voilà, info utile, aller voter. Mais en fait, c'est assez fou. Je rencontre des Français qui sont complètement déconnectés et ils ne savent pas qu'ils peuvent voter pour les élections européennes alors qu'ils sont à Hong Kong. Donc, pourquoi on en est là ? On en est là aussi parce que la politique, je pense, est un tabou pour beaucoup de Français. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Le Petit Journal. Justement parce que Le Petit Journal, je pense que, en tout cas à Hong Kong, la plupart des sections, des petits journaux du Petit Journal, dans le Monde, parlent de politique. Ils interviewent les candidats aux élections. J'étais candidat aux législatives en 2022. Et Le Petit Journal à Hong Kong a refusé de parler de ces élections. C'est Le Petit Journal de Singapour qui m'a interviewé. Je me disais, très bien. En tout cas, j'ai parlé à Didier qui est le directeur du Petit Journal à Hong Kong et même maintenant dans toute la Chine, je crois, qui m'a dit, non, non, moi, je ne parle pas de politique. Qu'est-ce que tu m'as dit, Didier ? C'est casse-gueule parce que c'est toujours clivant. Ça fait toujours que les gens se fâchent. Et donc, ce n'est pas bon pour le business. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, voilà, moi, mon objectif, ce n'est pas de faire que du business. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, je veux contribuer à une bonne cause et je veux informer les gens. Et je veux qu'ils s'intéressent à la politique et je veux qu'ils aillent voter. Donc, mon objectif, c'est qu'en 2026, on arrête d'avoir 15 % de participation. Il faut qu'on ait 20 %, 25 % ou plus. Voilà. Donc, je pense qu'il faut parler de politique. Ce n'est pas un sujet tabou. Donc, voilà. Mais en tout cas, concrètement, j'ai deux engagements. Mon premier engagement est politique. J'ai divers groupes qui s'appellent Union des Droites sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp. Rejoignez ces groupes si vous voulez parler de politique. Et si vous ne voulez pas parler de politique, si vous ne voulez pas faire de politique, mais vous voulez contribuer à la bonne cause, au rayonnement de la France, de le monde, à l'entraide entre Français de l'étranger et leurs amis. Parce que d'ailleurs, le CFI n'est pas que pour les Français. C'est aussi pour les étrangers, en tout cas les Hongkongais, les Thaïlandais en Thaïlande, les Japonais au Japon et les autres expats. C'est vraiment pour que les Français aient des contacts dans tous les domaines, mais avec tout le monde localement. Ce n'est pas un réseau franco-français. Alors déjà, non seulement c'est plutôt business. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, ça n'a rien à voir avec une association à but non lucratif. Et ça n'a rien à voir avec un parti politique. Mais en plus de ça, il y a beaucoup d'étrangers. Moi, à Hongkong, je ne sais pas, j'ai 30% de mes membres au plus qui ne sont pas français. Donc, ceux qui me disent que le CFI fait concurrence à un parti politique, c'est complètement débile. Voilà. Bon, bref. Ça fait déjà plus de 20 minutes. Quoi d'autre ? Voilà. Donc, si vous voulez me joindre, contactez-moi. Mes coordonnées sont faciles à trouver. Telegram, WhatsApp, e-mail. Je suis joignable. Je vous incite à me contacter pour toute raison, politique ou pas. Business, culturel, sportif. Je donne des cours d'ailleurs, j'en profite tous les samedis en ce moment à 17h. Je fais un cours de self-défense, MMA, boxe et ça va aider. Si vous rentrez en France cet été ou pas, mais si vous rentrez en France et que vous voulez apprendre à vous défendre, survivre face aux agressions pour confronter l'insécurité en France, venez vous entraîner. C'est toujours utile. Allez, ciao.